Bonjour, je vous présente cet ouvrage. François-Xavier de Villemagne, pèlerin d'Orient, à pied jusqu'à Jérusalem. Par l'immense plateau anatolien, en quête de paix intérieure, 8 mois, 6400 km, un chemin riche de rencontres et une expérience de découverte de soi. Au fil des mois, les questions se précisent et les réponses se dessinent. Comme une lettre d'amour, je jette la clé de l'appartement dans la boîte aux lettres. Personne pour un dernier au revoir, pas de cérémonie. L'idée remonte à trois mois, dont un mois pour tout préparer. Congés sabbatiques, visas, vaccins, cartes et projetés à un itinéraire. Peu de monde, à part les croisés et les grandes armées en Russie, ont fait un tel voyage à pied. Paris-Moscou a les retours, égale Paris-Jérusalem. Espérons que cela ne finisse pas en Bérezina. Je n'ai pas voulu entendre les prophètes de malheur et leurs avalanches de questions. Le premier hôtel s'appelle Par Hazard. Je n'ai rien prévu. À la grâce de Dieu. Un ancien relais de poste. Au-delà des 30 km de la capitale, la sécurité des personnes et des biens s'en remettaient à la grâce de Dieu. 30 km, c'est trop. Je n'ai aucun entraînement. Dans le temps, les gens avaient l'habitude de marcher. Un signe avant le départ, une légère entorse. Le démon fait obstacle à ce qui est bien. J'avais besoin de partir. Amertume d'une vie dans l'impasse et un cœur en miettes. Sorti du cocon des habitudes, je découvre la difficulté de me nourrir correctement. Je ferai un unique vrai repas par jour. Mon estomac crie famine et me rappelle à l'ordre. La soif me fait pousser la porte d'un bar. La serveuse malheureuse est hostile. Elle me fait pitié. Sur les conseils d'un couple adorable, je dormirai chez les bénédictins. Leur monastère est proche. Je deviens pour tous le pèlerin de Jérusalem. Le terme périple me convient mieux. Je progresse à 5 km heure. Ma tante ne pèse qu'1,2 kg. Un bijou. Mon sac fait 10 kg. Je déchire les cartes devenues inutiles. Je rencontre peu de monde après huit jours. Pour certains, Jérusalem est en Égypte. Je réponds pas très loin. La traversée de la France me sert de test de résistance. Depuis que j'avance au pas, je juge incongru de communiquer à la vitesse de la lumière. La rudesse choisie pour ne retenir que l'essentiel. J'ai soif. Rassembler ses forces. Je n'ai pas le droit d'abandonner. Mon endurance s'accroît au fur et à mesure de ma progression. Se nourrir correctement. Plus facile à dire qu'à faire. Une personne me donne 100 shillings pour mettre un cierge. Elle veut tout. Elle veut avoir un enfant. Des personnes me confient un fragment de leur espérance. Ils m'accompagnent dans la pensée. Je n'ai fixé aucun calendrier. Je contourne le lac Balaton. Quand on a pris l'habitude de l'isolement, il pèse moins. Certaines personnes me demandent pourquoi je ne fais pas le voyage sans argent. Je m'y refuse. J'ai de l'argent et mon passé me paraît incongru. Je ne suis pas un mendiant. Ne pas se laisser abattre. Reprendre la route et tenir. Avancer. Avancer toujours. Une fois par semaine, j'utilise ma tente. Je pense m'en débarrasser. Une amie fidèle m'a écrit en poste restante. Tu nous manques, flot inattendu de gentillesse. Chaque pays nouveau et fascinant. Il faut une énergie nouvelle face à ce nouveau changement. Les Hongrois n'ont pas digéré le traité du Trianon qui en 1920, dépeçant l'Empire austro-hongrois, permit l'émergence de l'État roumain. Ils ont perdu ainsi la Transylvanie et ne nous le pardonnent pas. On me félicite. Heureux homme, tu as le temps et l'argent. Je t'admire. Tu as beaucoup de courage, de force et de volonté. Tu as de la chance, oui, mais il faut savoir la saisir. J'ai une ampoule à mon talon. La douleur me réveille en pleine nuit. J'abandonne la tente, mon dos va mieux. Des chiens errants. Heureusement, un groupe de promeneurs est là avec des bâtons. J'ai eu peur. Je reprends la route. Les personnes que je rencontre me parlent de Zidane. Merci, Zizou, pour toutes ces amitiés spontanées. Faire attention sur la route, il y a aussi des bandits. À l'hôtel, je suis seul client. Le patron pense que plus il parlera fort, mieux je comprendrai le bulgare. Le cap des 3000 kilomètres se passe dans la douleur. Mon genou gauche refuse de fonctionner, agir et tâcher d'avancer. Mon Dieu, vous me donnez le désir et le courage d'accomplir ce périple vers les lieux saints. Ma confiance revient quand la douleur se dissipe et elle se stabilise à un niveau acceptable. Un paysan me demande de l'eau. Je refuse d'abord, puis accepte. C'était Dieu. Et j'ai failli ne pas le voir. À Istanbul, je me rends à l'ancienne basilique Sainte-Sophie. Cette église me fascine. Mosquée depuis 1453 et musée depuis 1935. Je rencontre Lawrence, qui va aussi à pied à Jérusalem. Il rentre parfois aux Etats-Unis pour faire un petit peu d'argent et y repart. Plus riche de 15 000 dollars. Il y a de quoi vivre longtemps sur les routes. Il vient de faire le vélo-taxi à Manhattan. Il y a de quoi vivre même, durant trois mois. Le baromètre beau fixe, je franchis allègrement la barre des 4000 km. C'est dur lorsque la pluie tombe, averse durant des heures. La route est dure quelquefois. Les journées sont harassantes. Chaque pas devient un arrachement. Avant de sombrer dans le sommeil, je me force à écrire quelques lignes dans mon carnet de bord. Des gendarmes proposent de l'hospitalité. La taille du commissariat est disproportionnée par rapport à celle du village. Le bâtiment est flambant neuf. La France a croisé un homme d'une soixantaine d'années, qui marche aussi vers Jérusalem. Il a un âne et une carriole. Il est de Bordeaux. Les Syriens l'ont refoulé à la frontière. Pour les religieux, ma démarche est incompréhensible. Les moines n'ont aucune prédilection pour les pèlerinages. L'indifférence qui entaille mon amour propre. La chevalerie, idée simpliste qui a nourri mes rêves de gamins. Sur la route, j'ai appris à me dispenser d'indications précises. A l'entrée de Balbeck, une voiture pile et les occupants veulent me prendre en stop. Un bon samaritain viendra s'interposer. Dans cet espace règne un espace de non-droit. Je rencontre un Californien à bicyclette, qui parle français, fraternité d'armes, des fous autour de la terre. Crazy people around the world. Un homme avec un foulard me menace. De son arme, un bandit, qui me dérobera tout mon argent. J'ai perdu 180 dollars, mes cartes de crédit. Je prie pas pour remercier Dieu, mais de m'en être tiré indemne. Le vol de mon passeport était pire. Je n'étais pas assez pauvre sur cette route de Bethléem. Un monastère du IVe siècle. Plus ancien l'église du monde m'accueille. Certains villageois pratiquent encore l'art améen. J'avance, les vraies limites sont bien au-delà de l'horizon. Où nous les placons ? A force de se résigner et de ne rien tenter, on se laisse entourer de barrières. Je n'aurais jamais dû, j'aurais jamais cru posséder une telle ressource. D'avoir tout à fait à pied, en marchant à pied, cela m'a appris que j'allais été capable. On a atteint le bout de soi pour des leçons qui resteront toute la vie. On me demande, que trouves-tu dans l'aventure ? Une réponse s'est forgée au fil des jours. Accepter enfin cette finitude, ne pas m'y résoudre et toujours poursuivre la perfection. Le temps ne compte plus, ne pas s'approcher trop vite, ne pas brûler ses instants. C'est le 24 décembre, je fais un repas frugal en solitaire. Je rencontre une femme qui vient de Lourdes à pied. J'avais vu les noms de Philippe et Marie sur le livre d'or de Iskandé et Rune. Les marcheurs me devançaient d'un mois. Je descends à la grotte de la Nativité et dispose la carte de mon trajet depuis Paris. Toute une route à pied avec ses joies et ses faiblesses et surtout la multitude de personnes qui m'ont aidé sur le chemin. J'ai noté sur la carte tous leurs noms pour ne pas les oublier, les associant à mon émotion de cette nuit. Puis l'année et le millénaire s'en vont. Ici, aucune festivité publique. Retour à Paris, rien de nouveau s'est produit en huit mois. Je n'ai aucun plaisir à retrouver mon chez-moi et me couler à nouveau dans mes habitudes. Ébahissement quand je dis que je suis venu à pied. « On me regarde bouche bée. Un bateau me ramène à Malte puis en Sicile. Les capitaines me regardent avec admiration. Jérusalem, vision de paix pour les Juifs. La Sainte pour les musulmans. Et la ville sacrée pour les chrétiens. Benjamin de Tudel, voyageur juif, quitta l'Espagne en 1159 pour entreprendre une exploration des communautés juives à travers le monde. Il retourna à 1172. Il relate son périple dans le voyage du célèbre Benjamin autour du monde. Iml-Batouta, voyageur musulman, parti en 1325. Revenu 24 ans plus tard et 120 000 kilomètres. Origène, le lieu saint. Je ne le cherche pas sur terre, mais dans le cœur. Le lieu saint, c'est l'âme pure. François-Xavier de Villemagne, pèlerin d'Orient, à pied jusqu'à Jérusalem. Merci.